Pour aller sur l'île d'Ométepé, il faut prendre le bac sur la commune de Rivas, ou plus précisément sur le port de San Jorge. Ométepé est la plus grande île sur un lac de lousse du monde. Elle est issue de la fusion de deux voltons explosifs et c'est l'un des sites les plus magnifiques de tout le Nicaragua. Il y a l'autre ferry qui revient d'Ométepé qui va vers San Jorge, le port de Rivas pour retourner à terre. Il semblerait que certains d'entre vous se sont introduits dans cette vidéo sans être abonnés à la chaîne 5 partout. C'est mal ! Alors abonnez-vous ! Là on voit l'aéroport d'Ométepé, c'est un petit aéroport de brousse et puis là ce qu'on voit là c'est une langue de sable qui avance dans la mer. Et le bâtiment c'est un musée visiblement. « Mais la route est longue pour faire le tour du monde, il faut être patient. La route est longue pour le tour du monde. » Le bac nous a déposé sur l'un des plus gros villages de l'île, à savoir Moyogalpa. Mais sans le savoir, on allait arriver au moment où fêtait la fête annuelle de la sainte patronne, Santa Anna. Au programme des festivités de la Santa Anna, bien sûr des cavaliers et des danses qu'on appelle ici des intitas, des danses traditionnelles et des processus religieux avec des processions de la Vierge. Anne-Sophie devient une star de la télé locale. C'est parti pour une excursion au Choco Verde Parc. On regarde le volcan Concepcion et on écoute les singes hurleurs. Donc ça c'est des singes hurleurs, ici on les appelle des Mono-Congo. Il y a toute une famille dans l'arbre, c'est au moins cinq ou six. Tu peux faire un zoom ? Vous ne respectez pas du tout l'intimité des singes, c'est vraiment horrible. C'est pour les internautes, un spécimen de singes aux couilles blanches. Pourquoi quand tu dis couille, tu dis couille ? Tu dis couille, il faut être simple. Non, je préfère dire roubignole. Alors dans cette réserve privée qui est de Choco Verde Parc, bien sûr il y a une jungle qui est préservée, il y a une petite balade, il y a une plage qui est très sympa. Et donc c'est une réserve de papyr. Donc globalement assez sympathique. Et c'est toujours ces paysages magnifiques avec les volcans derrière. Voilà. 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 everything. On voit aussi que c'est ce qu'on appelle la Punta Jesus Maria. Voilà. C'est un accès libre, parce que c'est une bande de sable qui court dans dans le lac et on voit les deux volcans en même temps sur la bande de terre entre les deux. c'est assez impressionnant c'est très très beau au soleil couchant et on vous le recommande vivement parce que déjà c'est accès libre et en plus il y a du petit restaurant autour donc pour profiter du coucher de soleil il n'y a pas mieux les voyages ne n'empêchent pas les enfants de grandir alors pour marc on lui a offert tradition locale une piñata donc c'est un des bonbons entourés d'une de carton on doit le crever sauf que là il s'était vraiment très très résistants c'est le coup là c'est trop bizarre vas-y j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à nous mettre un pouce bleu ça nous fait toujours plaisir il existe une deuxième vidéo sur omé tp mais le côté nord-est qui est sympa aussi n'hésitez pas à aller la voir sur ce on vous souhaite un très 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 bon voyage non t'as pas touché ah non j'ai pas vu